Musique de générique ...encore une fois, ça fait deux fois que je tourne cette vidéo, car, voilà, le son, mon micro était désactivé, je ne sais pas par quelle magie, hein, personnellement, j'accuse le chat qui s'amuse à grimper sur le clavier, voilà, je le dis haut et fort, j'en ai rien à foutre, c'est de sa faute, bref, le Minecraft Spatial, oh oh oh, donc, un jeu très complet, qui est absolument génial, perso, je l'adore, c'est sûr que graphiquement, voilà, graphiquement, ça reste, voilà, quoi, mais, 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 dans ces possibilités, le jeu est absolument génialissime, donc ça, c'est mon petit perso, je suis à poil, etc., j'ai mon petit pistolet laser, mais, euh, c'est pas le plus important, donc, parce qu'on passe la plupart de notre temps à bord d'un vaisseau, donc ça, c'est mon vaisseau, je pense que vous l'auriez remarqué, hein, j'ai posé notre marque un peu partout, euh, donc, un vaisseau, vous allez me dire, la vache, putain, il a construit un truc gigantesque et tout, mais non, c'est tout con à faire, il suffit juste d'avoir les items, regardez dans ma barre en dessous, j'ai plein d'items, c'est des trucs récoltés sur des vaisseaux pirates, et, euh, une fois qu'on a pas mal de matos, la construction va très vite, parce que, on a plein d'outils pour pouvoir construire, je vais vous montrer à quoi ressemble une construction de vaisseau, donc, on appuie sur X, alors, pour ça, il faut des ship corps, des ship corps, vous en avez un au début de chaque partie, bon, après, pour le reste du jeu, je vous conseille de regarder des tutos, parce que le jeu est tellement complet qu'il en est compliqué, c'est compliqué, voilà, donc, j'appuie sur X, je nomme mon vaisseau, euh, shuttle 2, parce que le 1, c'était pour la première tentative de vidéos, bref, euh, voilà mon ship corps, voilà à quoi ça ressemble, comme item, ensuite, il faut rentrer dedans, avec R, hop, je suis en build mode, qui me permet de construire mon vaisseau, alors, on n'est pas obligé d'être avec notre petit mec à poser nos blocs, comme dans Minecraft, on peut le faire, mais, faut pas, parce que, euh, certains blocs ont besoin d'être connectés à d'autres, etc., et ça, on peut le faire, euh, enfin, on peut pas le faire que en build mode, mais c'est recommandé, parce que sinon, c'est le bordel, voilà, donc, la petite flèche indiquée, ici, c'est tout simplement, et en haut, au milieu de l'écran, c'est tout simplement le sens de notre vaisseau, ce qui définit l'avant du vaisseau de l'arrière, et on va commencer à construire, donc, je pose des blocs, donc, ça, par exemple, c'est des power, euh, power reactors, ce qui fournit la puissance, hein, petit à petit, ça va vous donner tant de points de puissance, pour faire marcher les réacteurs, les armes, enfin, ce que vous voulez, donc, j'en pose, alors, vous voyez, là, c'est chiant, ouais, tu veux, ouais, poser les blocs un par un, ça va être super long, comment que t'as fait pour faire celui-là, euh, qui, euh, le machin, il a 3000 blocs, euh, t'as pas fait ça comme ça, un par un, quand même, eh ben non, voilà, quand on maintient contrôle, on a le mode avancé, ici, et le mode avancé nous permet de faire plein de choses, par exemple, euh, YZ plane, ça me fait un plan d'axe, euh, YZ, euh, un plan de symétrie, là, je clique pour choisir à quel endroit va être mon plan de symétrie, je le mets au milieu, et là, à chaque fois que je bloque, je pose, en effet, à chaque fois que je pose un bloc d'un côté, il est posé de l'autre, voilà, un des outils, je me gratte le nez encore, un des outils, euh, qui est extrêmement utile, mais, euh, on n'est pas obligé de faire des vaisseaux symétriques pour, euh, construire facilement, voilà, on peut très bien faire un vaisseau qui est complètement biscornu, mais le construire très facilement aussi, avec d'autres outils, par exemple, euh, les barres qui sont dessus, là, permettent de poser des blocs de blocs, par exemple, si je fais 15, 25, 20, c'est énorme, hein, mais, voilà, et que je maintiens contrôle, et que je veux poser, euh, un bloc de 17 sur 25 sur 20, voilà, voilà ce que ça donne, on peut poser des gros blocs de blocs, bon, il faut beaucoup, euh, de matos, mais on peut faire ça en plus petit, par exemple, euh, allez, moi, 5 sur 5, c'est ce que je fais de temps en temps, je, je fais ça, euh, sur des côtés de 5, voilà, et on pose des blocs, tac, 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 voilà, vous voyez le truc, c'est quand même largement plus, euh, alors, par contre, je vais effacer, parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire, donc, on clique droit pour effacer, et clique gauche pour poser, c'est inversé par rapport à Minecraft, euh, donc, on va faire un vaisseau simple, un vaisseau qui a de quoi marcher, donc, euh, vous posez quelques power reactors, histoire de lui fournir la puissance qu'il lui faut, ensuite, les réacteurs, donc, tout ship core, c'est-à-dire le bloc de départ, peut se mouvoir de lui-même sans, euh, puissance, sans réacteur, mais, à partir du moment où vous commencez à poser quelques blocs, là, il faut absolument des réacteurs, donc, on va en poser quelques-uns, voilà, euh, ça va être une barque, hein, mon truc, je vous préviens, euh, ensuite, il a la puissance, il a les réacteurs, je passe espace pour, j'appuie sur l'espace pour passer en flight mode, et là, il peut voler, et très rapidement, comparé à mon autre vaisseau, qui est quand même plus gros et plus lourd, celui-là est très, très rapide, on peut tourner autour d'un vaisseau, lui tirer dessus, etc., regardez, je peux tourner autour de la station à une vitesse folle, mais, euh, voilà, le vaisseau, il se prend un tir, il éclate, quoi, le truc, c'est... Donc, hop, je le remets dans le bon sens, je le rappuie sur l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui poser ? Par exemple, des armes. Alors, pour les armes, il faut poser le computer. Donc, chaque arme, canon, missile, laser, a besoin de son ordinateur, auquel va être attachés tous les blocs. Donc, je pose l'ordinateur des canons, hop, le carré orange signifie que tout ce que je vais poser comme canon sera lié à cet ordinateur. Donc, voici, les canons, ils sont là, je les pose, tac, tac. Donc là, par exemple, je vais poser 4 blocs de canons. J'appuie sur T pour ouvrir le panneau des armes, il est ici, canon computer, on voit qu'il y a 4 blocs assignés à ce computer. Donc, je le mets sur 1, je tire. Et là, on voit 2 petits tirs blancs. Donc, vous me direz, bah, t'as posé 4 blocs. Comment ça se fait qu'il n'y a que 2 tirs ? Bah, tout simplement parce que les blocs sont collés ensemble. Plus vous collez de blocs ensemble, plus le tir sera puissant. Et, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire des canons qui font la taille d'une planète. Le truc, il balayera tout sur son chemin. C'est... Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Même les vaisseaux, vous pouvez en faire de taille absolument énorme. Vous pouvez faire l'étoile noire. Cherchez sur YouTube, par exemple, des exemples de vaisseaux faits sur StarMade. Y'a des trucs énormes. T'as l'étoile noire, les Star Destroyers de Star Wars, des vaisseaux de Star Trek absolument gigantesques. Avec tous les couloirs et tout à l'intérieur. Moi, après, niveau architecture d'intérieur, je fais pas. Moi, je fais un gros bloc, rempli de blocs. Voilà. Je cherche pas à me casser la nénette. Je fais un passage derrière pour pouvoir arriver au Ship Corps, pour qu'il soit en sécurité. Parce que dès qu'il est touché, c'est foutu. Enfin, il a quand même un peu de point de vie, etc. Mais c'est le point faible du vaisseau, le Ship Corps. Donc, là, voilà. On a nos 4 blocs de canons. Et si j'en mets plus, par exemple, tac, 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 là, les canons seront un peu plus puissants. Alors, vous voyez, les tirs sont un peu plus gros. Ils font un peu plus de dégâts, là, si je teste. Ils font 60 points de dégâts par tir. Je peux tirer sur mon vaisseau comme ça, il craint rien, celui-là. Il a tellement de boucliers. Et vous me dites, bah merde, il y a 3 sorties de canons, comment ça se fait qu'il n'y a qu'un seul tir par côté ? Bah, c'est pareil, c'est parce qu'ils sont liés ensemble. Et vous pouvez choisir l'endroit d'où va sortir le tir. Avec R, là, c'est écrit Make Output. Je fais R, je veux que les tirs sortent d'ici pour ce bloc. Et d'ici pour ce bloc, voilà. Et si vous mettez des canons qui ne sont pas liés ensemble, par exemple, ici, tac, voilà. Ça me fait 4 canons qui ne sont pas liés ensemble. Je vais en remettre là. Hop, ceux-là, ils ne sont pas liés ensemble non plus. Ceux-là non plus. Voilà. Là, c'est une boule de canons très faible, parce qu'il n'y aura qu'un bloc par canon. Mais si je tire, voilà. Il y a plein de tirs. Donc là, vous voyez, c'est des tirs très peu puissants qui ne font que 5 dégâts. Mais il y en a plus. Ce qui pourrait permettre de, par exemple, toucher plus facilement une cible mouvante. C'est ce que j'ai fait avec ma tourelle, ici. Vous voyez, là, tout ça, c'est des blocs de canons. Alors là, on ne voit rien parce que, devant, sur les côtés, il y a des blocs de canons qui cachent un peu la vue. Mais tout ça, c'est des blocs de canons. Et la tourelle, elle bombarde. Mais elle bombarde littéralement. Je vais vous montrer ça. Je vais la piloter un peu. Excusez-moi. J'ai le téléphone qui vibre. Ça peut être important. Info ? Ok, non, c'est une pub. Donc, le sans-amis qui reçoit des pubs sur son téléphone. Donc, je vais piloter la tourelle. Ouah, merde ! Voilà, j'ai fait une connerie. Je suis sorti du vaisseau, alors qu'il était encore en marche. Du coup, il continue de s'éloigner avec la force d'inertie. Et pour aller le rattraper à la pince, il faut du courage. Donc, tant pis. C'est pas grave. C'est pas pour le prix qu'il m'a coûté, ce machin-là. Donc, je vais vous montrer la tourelle. A quoi ressemble la tourelle ? Parce que oui, on peut poser des tourelles. Donc, les tourelles se présentent comme des vaisseaux. C'est des vaisseaux qui sont dockés, en fait. Je vais vous expliquer ça après. Donc, je rentre dans le ship corps. Voilà, je pilote la tourelle. Alors là, c'est un truc énorme. Quand je regarde dans l'armement, j'ai un bloc de canon. Un ordinateur de canon qui a 374 blocs de canon. Donc, c'est déjà un peu plus costaud. Mais, il y a d'autres blocs de canon. Regardez, j'ai un deuxième computer avec 394 blocs de canon. Il y en a encore plus. Mais, je ne m'en sers pas pour attaquer. Je m'en sers de support. Je le connecte à l'autre ordinateur. Ce qui permet d'augmenter la cadence de tir du canon. Et chaque arme en support a son effet. Par exemple, si vous rajoutez un ordinateur de missile en support au canon, ça fera des fusils à pompe. Ça tirera entre 6 et 8 tirs en même temps, par bloc. Par exemple, sur des missiles, si vous mettez des lasers en bloc de support, ça fera des missiles à tête chercheuse. Si vous mettez des blocs de canon en support, ça fera des roquettes qui tireront rapidement. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Donc, il y a plein de combinaisons d'armes différentes. Il y a même des effets explosifs, répulsants, qui amènent l'ennemi vers vous, des tirs perçants. Enfin, on peut vraiment personnaliser ses armes, même la couleur de ses tirs, en connectant les ordinateurs à des lumières, tout simplement. Vous posez un bloc de lampe rouge, vous connectez l'ordinateur des canons à la lampe rouge, et ça fera des tirs rouges. Donc, on peut vraiment personnaliser son vaisseau. Donc là, c'est mon canon, et vous allez voir que si je tire, voilà, c'est complètement autre chose. Mais complètement. Là, ça canarde. D'ailleurs, il est où, mon vaisseau, là ? Mon vaisseau là-bas. On va tester les canons. Alors, c'est très peu... Alors, il est un peu loin... Ouh là là ! Alors, je ne sais pas combien de dégâts je lui ai fait, parce que tous les chiffres ne s'affichent pas. On va aller voir ça. Vous voyez, la tourelle, elle est quand même assez menaçante. Ouais, je l'ai pulvérisé, hein. Là, il est complètement pulvérisé, le truc. Voilà ce qu'il en reste. Alors, il y a un système de débris, hein. Pareil, mais bon, le débris, ce n'est pas important, c'est juste un aspect graphique. Les blocs sont endommagés, il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est le ship corps qui est en surchauffe. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, toutes les pièces rattachées au vaisseau vont se détruire. C'est pour ça qu'il faut vite aller looter le vaisseau qu'on a détruit. Il faut vite récupérer les pièces. Bref, voilà. Je vais sortir maintenant de ma tourelle, en espérant ne pas être coincé en dessous. Ok, non, c'est bon, je suis au-dessus. Nickel. Et je vais maintenant piloter mon vaisseau principal. Le vaisseau en lui-même. J'ouvre la porte. Je referme la porte. Je rentre dans le ship corps. Donc là, ça, c'est l'intérieur de mon vaisseau. Avec tous les ordinateurs, je peux y accéder. Ça, c'est important. Quand on fait des gros vaisseaux, il faut pouvoir accéder à son ordinateur pour pouvoir reconnecter d'autres armes à l'avenir. Par exemple, si vous avez un jour envie de remettre d'autres blocs de canon, sinon, il faut que vous ayez accès à l'ordinateur. Sinon, vous ne pouvez pas les connecter à ces ordinateurs. Parce qu'il faut appuyer sur C. Je ne sais pas si on peut quand on a appuyé. Si on peut. Il faut appuyer sur C, voilà, pour le sélectionner. Là, on peut voir qu'il y a un autre bloc de canon en support. Sinon, voilà, on ne peut pas les connecter. Donc voilà, je rentre dans mon vaisseau. Donc là, vous voyez que je ne vois rien parce que le ship corps est en plein milieu du vaisseau et que le ship corps fait votre vue du vaisseau. Mais on peut ajouter des blocs caméras qui permettent d'avoir d'autres vues, voilà. Comme ça, vous pouvez bien... Alors, attendez. Ah, ça, c'est le truc que j'ai fait pendant la première vidéo. Donc là, j'ai des canons avec effet explosif. On va tester ça. Voilà, là, ça ne rigole pas. J'ai quand même... Alors, on va voir combien j'ai de blocs. Donc, ici, j'ai mes canons avec 1141 blocs de canon et 173, en effet, dans les effets d'armes, j'ai 173 blocs d'explosives effect. Donc, ce qui fait endommager les blocs autour de l'impact. Ça, c'est mes trucs de tourelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les missiles avec 204 blocs de missiles et 31 blocs de Damage Beam Computer en support qui me permettent de faire des missiles à tête chercheuse. Ça, c'est les Salvage Computer qui permettent de récupérer leur source sur les vaisseaux et avec des canons computer qui fait que ça tire en continu et n'est pas obligé d'attendre la recharge du laser. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Par exemple, là, je vais tirer avec le missile. On va voir un peu l'effet que ça fait. Si ça ne bug pas, j'espère. Parce que ça peut arriver que ça bug et que les missiles ne partent pas. avec les latences du serveur. Ouf ! Alors, vous voyez, il y a des petits bugs. Alors là, il a pris cher. Il n'y a plus rien. Attends, on va enlever un peu les débris. Voilà. Il n'y a plus que le bloc... Il n'y a plus que le chip core. Tout le reste est défoncé. Et le chip core, c'est impossible. Vous pouvez tirer dessus autant que vous voulez. Il ne pètera pas. Voilà. Vous voyez, là, les trucs que je tire avec ce vaisseau sont quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus larges. Donc, je vous conseille fortement, si ce jeu vous intéresse, d'aller voir des tutos. Parce qu'il est quand même assez difficile à prendre en main quand on ne le connaît pas. Mais on se rend très vite compte que c'est tout con, en fait. C'est vraiment tout con. Je le remets droit pour pouvoir sortir correctement. Voilà. Parce que le souci, c'est que moi, j'ai fait un passage qui est droit, comme une porte, quoi. Le souci, c'est que si le vaisseau est de traviole, je ne peux pas sortir. Parce que si le vaisseau est de traviole, le passage est de traviole, mon perso, lui, reste droit. Du coup, on peut facilement rester coincé dans un vaisseau. Et là, c'est le suicide. On n'a pas le choix. C'est le suicide. Donc, je joue de temps en temps avec Speedcraft. Et un pote à lui, Trio, qui s'appelle, je crois. Et ça, c'est notre station. On a notre faction, Gaming for Fun, dans le jeu. Et ça, c'est notre station. C'est une station qui existait de joc. J'ai conquéris en posant un bloc de faction. Et j'ai posé une tourelle au sommet, histoire de faire un peu de la défense. Donc, les tourelles, c'est tout con. Il suffit de poser des blocs pour pouvoir docker un vaisseau. Mais là, c'est des docks de tourelles. C'est comme le vaisseau, mais pour les tourelles, tout simplement. On vient docker notre tourelle. Et avec un bloc d'intelligence artificielle qui se trouve sur les tourelles, qui sont exactement faits comme des vaisseaux. Il est où le bloc ? Je vais le réactiver, parce que... Il est où le bloc ? Voilà, Bobby AI. Voilà. Je mets sur active. Type, turret, cibler, tout. Voilà. Et on a une tourelle. On peut faire aussi des vaisseaux, mais je n'ai jamais essayé ça. Genre des vaisseaux automatiques, des drones et tout. Enfin, je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Après, le système de docking et tout, il faut poser des blocs pour élargir la zone de dock. Enfin, il y a quand même plein de trucs à savoir. Je vous conseille vraiment d'aller voir des tutos. Il y en a plein, des tutos français sur ce jeu. Et moi, je fais cette vidéo, c'est surtout pour faire connaître le jeu. Parce qu'il est gratuit. Il est vraiment sympa. À jouer avec des potes et tout, c'est nickel. Après, je ne sais pas. C'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur ce jeu. C'est ça que je trouve bizarre. Je trouve ça dommage aussi. On va aller à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est nos trucs pour crafter. Voilà. Ça, c'est nos blocs de craft. Là, il n'y a rien. Ça, c'est nos réserves de capsules. Alors, quand on récupère des matières sur des astéroïdes ou des planètes, on a des capsules qui, elles, peuvent servir à crafter d'autres objets. Là, par exemple, j'ai crafté des build blocks. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les build blocks, en fait, on pose ça sur un bâtiment et ça permet de rentrer en mode construction et il n'y a pas besoin d'en avoir 37. Ce n'est pas grave. Ça, ça revend. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! 2450 réacteurs modules et 3200 power capaciteurs. Ça, c'est pas mal. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui craft parce qu'on n'a pas miné. Et voilà. Mais sinon, regardez, même les tables de craft sont connectées entre elles. Du coup, dès que je craft un objet que cette machine a besoin, il va aller automatiquement ici et ensuite, ou d'autres ici et ensuite, aller là-bas. Enfin, voilà, on peut faire des systèmes d'usines, carrément. Comme un mode sur Minecraft, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. là. Vous savez, le mode où, pour ceux qui connaissent bien Fanta et Bob et tout, ils en jouent avec. Le mode où, avec des coffres, on peut faire des tuyaux et tout. Les objets passent tout seuls pour aller se faire crafter, se faire raffiner. Après, ils vont autre part et tout. Mais là, on peut faire la même chose. Et on peut craft absolument tous les objets du jeu. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est notre station. Tuck. Je ne suis pas sorti du bon côté, ce n'est pas grave. Enfin, bref. Moi, je vais m'arrêter là. C'était juste, surtout, pour vous faire connaître le jeu, histoire qu'il ne passe pas aux oubliettes. Ce serait dommage. Qui est toujours en alpha, donc gratuit. Sur Steam, il est écrit à 20 euros, je crois. Mais c'est seulement pour aider les développeurs. C'est un peu comme tous les jeux qui sortent en ce moment, qui ne sont pas finis, mais qui sont payants. Comme DayZ, H1, Z1, etc. C'est pareil. Ils sont en alpha, mais tu les achètes quand même. Là, ils sont en alpha. Tu peux l'acheter pour aider les devs, mais tu peux le télécharger gratuitement en version complète. C'est ça qui est bien. Et c'est ça que je trouve dommage. Ils font un geste. Vous pouvez l'avoir gratos, c'est tout. Mais personne n'y joue. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne. Je suis sur un serveur américain. On est quoi, 12 ? Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas compter. Voilà. Et voilà, je trouve ça assez dommage. Bon, après, c'est tout. C'est qu'il y a bien une raison s'il n'y a personne dessus. Donc, je vous conseille d'aller voir des tutos, d'autres vidéos pour vous présenter le jeu. Moi, je ne peux pas tout vous dire. Il y a d'excellents tutos sur Internet. Après, voilà, le jeu est gratuit. Alors, sur la page Steam, il suffit de télécharger la démo. En fait, vous téléchargez la démo gratuite. Et la démo, c'est le jeu complet. Voilà. C'est tout simplement. Vous pouvez faire du multi, du solo, etc. Mais je vous conseille le multijoueur. Il y a quelques serveurs français où ils sont une vingtaine le soir. Je vous conseille d'y aller, de parler aux gens, etc. La communauté est vraiment sympa. Tout le monde s'entraide et tout. Tiens, je vais activer la gravité artificielle. Hop là. Voilà. Là, je marche. Je saute. C'est parfait. On est content. Les animations sont super. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me poser des questions sur le jeu. Moi, je suis sur un serveur qui doit être américain, je pense. Donc, si vous avez envie de rejoindre ce serveur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en vois aucun souci. Si vous avez envie de rejoindre ma faction, dites-le dans les commentaires aussi. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et j'attends vos réactions sur YouTube. Là, je vais me mettre aussi à tourner une autre vidéo de présentation d'un autre free-to-play. Un jeu d'arène un peu comme World of Tanks, etc., mais différent. Et, bon, la suite de Spore, la suite de State of Decay qui arrive aussi. Là, je vais y aller. Là, je vais bombarder. J'ai fait le stock de Red Bull. Là, ça va chier. Bon, allez. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao.